Bonjour, je suis Yann Rousselin, je suis formateur en onologie au sein du QAM et je vais vous expliquer aujourd'hui comment choisir un vin avec une viande rouge. Alors la première chose à faire quand on veut faire un accord mets et vins, entre pour le coup une viande rouge et un vin, ça va être de respecter l'intensité. Donc on va prendre, si on a un vin léger, on va prendre un plat léger, si on a un plat puissant, on prend un vin puissant. Donc dans le cas d'une viande rouge, quelque chose d'assez puissant, on part en général spontanément plutôt vers des vins rouges et là c'est important de prendre en compte la notion de tannin. Les tannins c'est la substance végétale qui est contenue dans la peau du raisin et qui va être extraite par la macération. Donc ces tannins ça va assécher la bouche, c'est ce qui crée l'astringence, on parle de sensations tanniques, de côté rugueux, râpeux du vin. Alors quand on a des tannins en bouche, en fait ce qui se passe, les tannins du vin vont précipiter avec les protéines de la salive et c'est ce qui crée la sensation de sécheresse en bouche. Donc pour résumer la sensation de sécheresse en bouche, si je prends du vin rouge et que je le crache et si j'observe ce que j'ai recraché, c'est très glamour, on observe les petits précipités qui se forment entre la salive du vin et les tannins. Et ça veut dire que si je sers une viande rouge qui est riche en protéines lourdes et que je la prends avec du vin tannique, le vin va paraître beaucoup plus souple et moins tannique parce qu'on va avoir une réaction entre les tannins et les protéines de la viande. Donc c'est pour ça qu'en général si vous voulez prendre une viande rouge, partez plutôt sur un vin rouge qui va être assez tannique. Après vous avez plusieurs profils de vins rouges tanniques en fonction des cépages. On peut penser aux régions du Bordeaux, du Sud-Ouest et Cahors-Madiran ou bien sur le bassin méditerranéen. Il faut éviter par exemple les vins rouges un peu trop légers qu'on peut avoir moins tanniques qu'on peut avoir sur les pinots noirs du nord de la France. On va prendre des profils de vins rouges un peu plus puissants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !